Vous y avez cru peut-être ? Bien sûr, on y croit, on passe à plus 2, il reste je crois 1 minute 20 ou 1 minute 30 à la fin. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour revenir parce qu'il y a eu un avantage maximum de 15 points pour l'équipe de Blu-la-Sac. Donc on a fait des efforts pour revenir, malheureusement ces efforts n'ont pas payé ce soir. Je pense qu'on a laissé de l'énergie sur revenir et après sur une ou deux choses, je pense que Blu-la-Sac a fait ce qu'il fallait pour repasser devant après son temps mort. Vous n'êtes pas passé par le new World-Up parce qu'ils ont quand même mené tout le match Blu-la-Sac. Ah mais je vous dis, aujourd'hui je n'y pas ça, maintenant les hold-ups font partie du basket, les braquages, tout ce que vous voulez. Malheureusement ça ne nous a pas souris ce soir, il n'y a rien à enlever à la victoire de Blu-la-Sac. Je pense qu'ils ont mené le match de bout en bout, on leur a fait peur, on a été les titillés sur la deuxième mi-temps. Maintenant, je pense qu'on est forcément déçus parce que quand un match se joue à peu de choses sur des possessions à la fin, on est toujours déçus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça ressemblait vraiment à un Blu-la-Sac au Poitiers. Ce sont toujours des matchs qui sont vraiment au cordeau, toujours tendus. Ça aurait été dommage d'un Blu-la-Sac au Poitiers qui se joue à 20 points d'écart. Vous savez comme moi qu'il y a des situations qui ont été retournées plusieurs fois dans cette salle ou dans la salle de Poitiers par les deux équipes. Les Blu-la-Sac-Poitiers sont toujours des derbys accrochés et intéressants. Et on sait très bien que ça se joue toujours sur 40 minutes. Donc la règle a été respectée ce soir. Malheureusement, ça ne m'a pas souri à moi, mais ça a souri aux gens de Blu-la-Sac. Comment vous expliquez ce début de match, là où vous n'y étiez pas trop quand même ? On n'y était pas trop par manque d'agressivité de notre part. Et puis je pense que l'équipe adverse était sur une grosse adresse. De par ce manque d'agressivité, ils pouvaient dérouler le jeu comme ils le souhaitaient. Donc ça leur a permis de prendre une bonne avance. Malgré tout, on était toujours dans le match. Parce qu'avec la gestion des fautes et ainsi de suite, je termine la première mi-temps avec une équipe qui doit avoir 18 ans de moyenne d'âge. Donc il y a un écart qui est de 10 points. On est resté dans le match. On a pu jouer et se battre jusqu'au bout. Bon match de Joseph, notamment ? Oui, tout à fait. Il fait un bon match en attaque. On n'a pas l'habitude de mettre des joueurs forcément en avant. Je pense que surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la réaction de l'ensemble de l'équipe sur la deuxième mi-temps, notamment d'un point de vue défensif, et que chaque joueur a été important, possession après possession, et qu'on a pu s'exprimer collectivement. Pour les playoffs ? Aujourd'hui, la course au play-off est, comme je l'ai déjà dit, la course au play-off est lancée, relancée, plus que lancée. Mais je pense qu'elle est lancée depuis la première journée. C'est-à-dire que les équipes se tiennent depuis la première journée. Elles vont se tenir jusqu'à la fin. On est à six journées de la fin. Il y a 10-12 équipes qui sont susceptibles de jouer les playoffs. Aujourd'hui, vous voyez, personne ne comprend pourquoi on n'a pas joué la dernière possession, mais on est sur un point d'avérage aussi. Donc les choses, Boulazac revient sur nous au classement. Voilà, je pense que les choses vont se jouer jusqu'à la dernière journée. Il y aura des choses à jouer. Ok. Ça ne ressemble pas pour vous, comme vous tous les joueurs du BBD, mais ce soir, ce n'est pas vraiment le Boulazac basket d'Ordogne qu'on a vu à Nantes. Ah, ça c'est sûr. À Nantes, on était à moins 18 pendant une bonne partie du match, on va dire. Et là, ce soir, on a vraiment envie de rentrer directement dans le match. On va faire comme à Nantes et mettre, on va dire, trois cartons pour s'y mettre. On a réussi à hausser le ton défensivement dès l'entame, ce qui nous a permis d'avoir quelques paniers faciles en contre-attaque qu'on n'a pas eu, par exemple, à Nantes. Et non, non, on est vraiment à cœur de gagner ce soir, parce qu'on sait que c'était un match vraiment important contre un concurrent direct pour les payoff. Et maintenant, il faut continuer. On était sur trois belles victoires avant le match de Nantes, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on reste beaucoup sur Nantes, mais il y a beaucoup de mieux sur les trois matchs d'avant. Maintenant, on va essayer de s'appuyer sur ce match, sur ce tentable, pour aller à Souffole et faire un bon résultat. Il y a quand même des moments qui sont inquiétants. Il y a une maladresse qui est criarde de tous les joueurs, je parle. Maladresse, oui et non, parce que je pense que sur l'ensemble du match, on va avoir un très bon pourcentage. Après, c'est le basket. Le basket, c'est un sport que tout le monde connaît comme un sport de série. Donc, pendant quelques minutes, une équipe va peut-être avoir l'ascendant sur l'autre. Et quand on a un petit manque d'irrissivité ou un tout petit truc en dessous, des fois, c'est ça qui peut juste nous empêcher de marquer. Mais après, ce qui compte, c'est ce résultat et qui est très important pour notre saison. On va essayer de s'appuyer là-dessus pour continuer sur les matchs qui restent. Laurent Nantes, vous, personnellement, vous n'avez pas réussi un gros match ce soir. Vous aviez vraiment démarré ce match avec l'envie de vraiment me faire oublier ce match de Nantes ? Nantes, oui, c'était un match compliqué pour l'équipe. Et non, ce soir, j'ai eu des opportunités, j'ai réussi à me mettre dedans. Donc, tant mieux. Après, il y a des matchs comme ça et voilà. On vous a vu à trois points, notamment sur plusieurs fois. Bien. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, j'essaie de le bosser à l'entraînement. Donc, quand je suis récompensé, c'est cool. Nantes, c'était en demi-teinte, on va dire. J'ai bien mis dedans au début. Après, plus être incapable d'en mettre alors que c'était important. Et là, ce soir, j'ai des trois points qui rentrent. Donc, tant mieux. Quelque boule sur cette équipe de poitiers ? Qui vous surveillait de près ? Et vos duels ? On avait pour consigne de faire très attention à Dorcet parce qu'on sait que c'est un meneur qui est très talentueux. Après, non. Après, c'est une équipe. De toute façon, ils ne sont pas là au classement pour rien. C'est une équipe. On sait que ça peut arriver de partout. Tous les joueurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Donc, on faisait vraiment attention à tout le monde. Alors, Antoine, votre première réaction à chaud juste après le match. Ce soir, on peut dire que Boulazac a retrouvé la victoire. Une deuxième victoire consécutive à domicile qui fait vraiment plaisir à Prébourg. D'abord, c'est une victoire importante parce que dans la course au play-off, il ne faut pas laisser échapper beaucoup de matchs. Parce que ça se réduit un petit peu. Il reste six rencontres. On voit que Nantes a été gagné. C'est une bataille de chaque rencontre. Donc, ça, c'est important. C'est un match qu'on a plutôt bien entamé. Et ça, ce n'est pas toujours notre fort. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, derrière, Poitiers est revenu sur ses points forts avec un peu de relâchement défensif de notre part, je pense aussi. Et puis, on va dire, c'est lancé France. C'est quand même à des moments. Alors, aujourd'hui, on ne voulait pas non plus mettre de pression sur les joueurs. Mais on a une série. Je pense qu'on doit être à 1 sur 8 ou 1 sur 9 à un moment important qui nous permettrait peut-être, qui nous aurait permis de basculer à 15 points. Alors que ça, Poitiers revient petit à petit et puis nous met de la pression en fin de match. Mais bon, voilà, je suis content de la victoire. Il ne faut pas après faire la fine bouche sur des matchs comme celui-ci. Poitiers est une excellente équipe, en plus avec des shooters et périphériques qui jouent en première intention. Et c'est très difficile à contrôler. Malgré tout, on en reste 32 points sur la deuxième mi-temps. C'est intéressant, ça. Vous avez eu l'occasion quand même à un moment de tuer le match, mais il y avait des maladresses. Je pense qu'en Pro B, cette année, beaucoup d'équipes ont l'occasion de tuer les matchs à des moments. Mais ça, c'est le jeu. Cette année, la densité des équipes, ce n'est pas évident. Je pense qu'en effet, on a un manque de connaissances un peu tactiques collectives. Je prends l'exemple. Par exemple, on shoot, il reste 15 secondes. Plutôt que de garder le ballon, on shoot rapidement et on laisse Poitiers mettre des points parce que là aussi, on en encaisse. Donc, c'est cette intelligence, on va dire basket qui nous manque et des repères collectifs. C'est lié à notre manque d'entraînement ensemble. Mais au fur et à mesure des matchs, je trouve que l'équipe a quand même quelques valeurs au moins défensives par séquence très intéressante de l'abnégation. On a joué aussi toute la première mi-temps sans Franck qui a pris deux fautes rapidement et on connaît l'importance de Franck. On a des joueurs français qui ont été bien à Nantes. J'espère qu'on va arriver à un moment donné à dérouler un basket ensemble. C'est ce qui nous manque aussi parce que de temps en temps, il y a un joueur qui sort du lot et puis d'autres qui sont en dedans en espérant que la blessure d'Alexis ne soit pas trop importante parce que forcément, on aura besoin de lui dans les six prochains matchs. Qu'est-ce qu'il a fait, Alexis ? Je ne sais pas, il a eu une petite élongation au niveau de l'Aisne et c'est toujours délicat ce genre de choses-là. Donc, il m'a demandé, je l'ai remis sur le terrain. Il a essayé latéralement, il a des problèmes. Donc, bon voilà, après, il ne faut jamais, c'est après un match, on va attendre que les Toubis le voient et analysent un peu tout ça. Toi, Michel, comment vous sentez l'équipe ? La voix des play-offs, vous vous sentez bien ? C'est difficile de répondre à cette question parce que l'équipe aujourd'hui est relativement instable. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de jouer. D'ailleurs, on ne serait pas mis par terre comme ça ce soir si on n'avait pas envie d'y aller. Mais il y a une telle instabilité dans le groupe. Je ne dis pas instabilité, on va dire, de relationnel, mais dans le jeu, qu'il faut vraiment s'améliorer. Il va falloir aussi aller prendre une victoire à l'extérieur. Donc, voilà, on va jouer à Souffel, qui est une équipe vraiment aux abois. Ils ont pris 40 points et ils vont jouer leur va-tout. Donc, c'est dans ces matchs-là qu'on va être capable vraiment de monter en régime. Je pense que l'équipe, en moyenne, est en train de monter tranquillement. L'arrivée de Twitty, on sent un peu de stabilité. On peut gagner 100 francs, on va dire, ultra performants. Des joueurs français qui, au coup par coup, quand même, le retour d'Arnaud aussi qui a été important. Voilà, la petite banderie de Thomas. Quand on gagne des matchs comme ça, on a besoin de tout le monde. Et le retour d'Hugo aussi nous fera du bien, nous donnera de l'énergie. Mais je pense qu'il y a une réelle envie, volonté. Mais là, chaque match va être au couteau. Et je pense même, j'ai toujours dit qu'il faudra attendre le 17 mai, parce que ce match contre Boulogne et la Maison peut-être déterminera un classement, comme l'an dernier d'ailleurs. On se rappelle dans l'an dernier, oui, on est en demi-finale. Antibes, troisième ou septième si on perdait sur un match. Donc, quatre places d'écart. Donc, je pense que cette année, ça sera la même chose. Donc, il faut garder ce bloc jusqu'au bout. Hugo sera disponible ? Entraide disponible et être capable de jouer, surtout dans ses fournaises, ce n'est pas simple. On voit le niveau quand même de la probée dans l'intensité. Ça fait deux semaines et demie, trois semaines qu'il ne s'entraîne pas forcément, puisqu'il a un problème et il ne peut pas garder une activité de course. Donc, je pense que Hugo, alors après, il y aura peut-être, ils vont vérifier l'hématome, est-ce qu'il n'y a pas de calcification ? Il y a un truc de santé quand même. Il faut qu'il garde ses jambes en bon état. Et puis après, derrière, je pense qu'il y a une adaptation en termes de rythme. Mais on sait que c'est un joueur un peu, on va dire, c'est un électron libre, donc toujours capable d'apporter une petite banderille. Et ça nous fera du bien aussi qu'une fois dans l'année, peut-être, on ait l'équipe au complet quand même. Ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs dans ce dernier termes reposé, à une minute de la fin, quand on voit tirer au pas devant ? Je crois que les joueurs sont toujours à battre. Sur le shoot de Dorsay, quand il passe, je ne sais pas, 73, 71, non. Nous, ça nous est arrivé aussi, l'équipe croit avoir gagné en face. C'est-à-dire qu'à un moment, dans cette dynamique, donc il faut remobiliser un petit peu les joueurs, se reposer sur des enchaînements, des petits enchaînements simples. J'ai aussi modifié mon poste 4, puisque j'ai fait rentrer Jérôme. Et ça, ça peut d'ailleurs, il a déstabilisé immédiatement l'équipe sur un drive du poste haut. Et ça, Aurélien a été malheureux sur ses tirs. Et c'est bien qu'on ait gagné aussi pour lui, parce que sinon, il s'en serait voulu sur ses tirs périphériques. Et ce drive de Jérôme, après, à égalité, a tout de suite relancé l'équipe et remis un petit coup de poids sur les épaules à l'équipe de Poitiers. Donc ça, voilà, c'est plus resserrer les gens, dire voilà, il reste une minute, on sait ce qui peut se passer en basket. En 50 secondes, c'est que tout le monde relève la tête, se réorganiser, souffler un petit peu. Et voilà, alors après, ça réussit comme aujourd'hui, mais il y a des fois aussi, c'est plus compliqué. Mais on savait aussi qu'en contenant, parce que les banderilles mettent que les joueurs de Poitiers, on le sait, ils jouent comme ça, c'est leur jeu un peu d'euphorie comme ça, trois points. En réduisant un petit peu leur pourcentage de réussite, on sait qu'ils sont en difficulté. Voilà, ils mettent 73 points, c'est pas non plus... Bon voilà, et moi je trouve que c'est notre nom, c'est l'élancé franc quand même, parce que malgré tout, l'oxygène, il est là. Et puis c'est dans la connaissance, on va dire, globale du jeu, parce qu'on fait des choix des fois offensifs qui nous amènent des équipes à nous déferler dessus, à mettre des points comme ça, qui sont plus liés à notre inorganisation des fois, ou dans les choix. C'est surtout dans les choix où on n'est pas vraiment encore... Et d'ailleurs, la première mi-temps à Nantes, qu'on a joué, on a fait beaucoup de choix à l'envers. On s'est mis tout seul dans la tête dans le mur, parce que finalement, à la fin, on a trois ballons pour égaliser sur une même attaque. Et ça, c'est dommage, de ne pas avoir ce vécu, on va dire, dans le jeu, et c'est pourtant avec des joueurs d'expérience. Mais c'est là où on se rend compte que, pour bien jouer au basket, il faut s'entraîner ensemble, il faut avoir du temps. Et souvent, on n'en a pas, parce qu'il faut gagner les matchs. Et les gens oublient que des équipes qui sont, on va dire, chamboulées à 50, 60, 70%, quasiment en moyenne dans le basket, ce n'est pas uniquement nous. Quand on pose la question à des gens, est-ce qu'il faut du temps ? Oui, tout le monde va dire que pour bien jouer collectivement, il faut du temps. Ces mêmes personnes, en fait, au bout d'un mois, attendent que les gens jouent leur meilleur basket, alors qu'on a changé six joueurs. Donc voilà, il faut des fois un tout petit peu de patience. Un tout petit peu de patience, mais comme le championnat déroule, il faut gagner, parce qu'il ne faut pas se mettre non plus, la patience, elle a ses limites. Elle a ses limites. Mais il reste, je le dis toujours, six matchs à jouer, et il se passera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant ces six matchs. Mais là, il y aura des changements de classe, il y aura des classements. Et on sait que nous, la réception, je ne vais pas parler du déplacement à Souffel, qui forcément est très important, mais les réceptions du Portel, de Rouen, qui est en train de batailler vraiment pour se sortir vivant, et de Boulogne sur le dernier match, on sait qu'au moins le Portel et Boulogne sont des concurrents directs à cette participation au play-off. Enfin, voilà, c'est en gagnant ces matchs-là, en jouant, et puis on a une belle salle quand même, je veux dire, les gens, il y a un réel impact dans la dureté. On a un match sur les dernières minutes. Ouais. Puis c'est un derby aussi. Un match contre Poitiers, il y a toujours une saveur particulière, quoi. Et puis j'en profite d'être là pour passer quand même le bonjour à Rudy, qui est souffrant là actuellement, et voilà, bon, a priori, c'est à peu près rassurant ce qu'il avait, mais voilà, c'est aussi, bon, même si Antoine, voilà, a drivé l'équipe, et puis voilà, c'est passé, mais je lui passe un message de, voilà, de prompt rétablissement. Merci. Merci.